Alors Yves Duchesne, je suis un des deux fondateurs de AXEIS. On fait de l'expertise en cybersécurité, on accompagne nos clients à sécuriser leurs activités à travers audits, conseils et formations. Donc on est là, on a une approche relativement offensive, c'est-à-dire qu'on aime bien mener des tests en simulant des attaques réalistes, mais on peut aussi accompagner sur la mise en place de référentiels, sur la gestion du risque, etc. C'est directement comme ça, je pense, dans le cadre, par exemple, de tests d'intrusion, pour vérifier l'état de sécurité d'une cible en particulier. Donc c'est une prestation qu'on fait beaucoup, en fait, c'est un de nos coeurs métiers importants. On peut intervenir soit sur un mode de tests d'intrusion qui permet d'aller vérifier par la mise en place d'attaques, la robustesse d'une application en particulier, d'un site web, d'une cible en particulier. On peut également analyser son code source. Il y a tout un panel d'audits qui sont possibles de mettre en place pour aller vérifier la présence de vulnérabilité. Donc c'est vrai que nous, on a tendance à privilégier et à apprécier l'approche à la fois offensive, mais également défensive, en menant des analyses, plutôt aussi en accompagnement des équipes de développement, etc., pour aller auditer, par exemple, le code source de l'application, ce qui permet d'avoir une bonne couverture d'analyse et de repérer un grand nombre de vulnérabilités. Donc assez directement, l'offre, c'est, je pense, l'offre d'audit sur laquelle on travaille déjà ensemble et sur laquelle il existe une synergie. Alors le Shadow IT, c'est tout ce qui est mis en place de façon ad hoc par les utilisateurs eux-mêmes, sans en référer à la DSI. C'est-à-dire, c'est un levier contraire à la maîtrise du SI par la DSI. C'est-à-dire que la DSI s'efforce de maîtriser, de connaître son SI, de l'inventorier et de toujours avoir une bonne connaissance de son état actuel. Le Shadow IT, c'est tout ce que les utilisateurs vont mettre en place, d'eux-mêmes, sans en référer à la DSI. Donc c'est, disons, à la fois les serveurs de fichiers, par exemple, l'échange de musique, de films, etc. Ça peut également être parfois des serveurs de jeux qui sont hébergés en interne. On découvre un certain nombre de services qui sont hébergés. Il y a des partages de données assez importants au sein de l'entreprise. Et dans le cadre du RGPD, ce Shadow IT est assez problématique parce qu'il échappe non seulement à la maîtrise de la DSI, mais également à sa connaissance. Donc dès lors, le travail de cartographie, qui justement a pour objectif et pour ambition d'identifier l'ensemble des traitements de données présents au sein du SI, va être gêné par le fait que ces traitements de données, parce qu'il y en a dans ce Shadow IT, ne sont pas connus de la DSI. Donc ça peut être beaucoup de choses et notamment, par exemple, ça peut être des fichiers clients maintenus en interne ou partagés par l'équipe commerciale, par exemple. Il y a d'autres choses aussi. Par exemple, je pense au service de communication qui va aller envoyer des maillings massifs, qui va transmettre des listes de clients à des prestataires informatiques, à des sous-traitants, donc, pour lesquels il existe une obligation vis-à-vis du RGPD et qui se fait, en règle générale, sans concertation de la DSI. C'est-à-dire qu'en règle générale, le marketing ne prévient pas à la DSI qu'il y a transmission des données clientes à un sous-traitant. Et de fait, ça échappe complètement à la maîtrise des données à caractère personnel. Et dans le règlement RGPD, il y a cette obligation faite aux acteurs de s'assurer que leurs sous-traitants vont traiter de façon contractuelle, que le traitement des données sera conforme au RGPD. Donc, ça, ce sont des choses qui échappent au DSI. Shadow IT s'inscrit pleinement là-dedans. C'est, en fait, ce qui va poser problème sont probablement tous ces usages marginaux qui échappent à la règle et qui échappent à la maîtrise de la gouvernance IT. Alors, le privacy by design, c'est, disons, la sécurité des données par conception. C'est un concept qui s'inspire et qui est hérité de ce qu'on appelle la security by design, qui est, disons, une bonne pratique que nous-mêmes on conseille, qu'on met en place auprès de nos clients, qui est d'inclure une problématique dans la conception d'un outil, dans la conception d'une application, d'un SI, etc. C'est-à-dire qu'il faut, ça incite à prendre en compte dès le départ, en amont, dès la phase de conception, les problématiques, et là, en l'occurrence, la privacy by design, c'est les problématiques de protection des données personnelles. Il faut qu'elles fassent partie du paradigme fonctionnel qui préside à la conception d'applications. Donc, de fait, il faut prendre ça en compte et inclure ça dans la conception pour que demain, la protection des données soit assurée. Donc, ça parle notamment de la sécurité des données, mais aussi de la capacité qu'on va avoir à aller extraire les données nominativement, nommément, pour une personne en particulier. C'est-à-dire qu'une application ou un système, un SI complet, doit être conçu de façon à ce qu'il soit possible d'aller identifier, d'aller recenser, extraire toutes les données qui concernent une personne en particulier. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toujours plusieurs façons de faire. Il y a faire les choses et ensuite s'intéresser à ce qu'on va faire avec, ou alors prendre les choses à l'envers et se dire, on va inclure dans la conception toutes les problématiques qui vont s'imposer à nos futurs. Et la privacy by design, c'est ça. C'est-à-dire que c'est dès la phase de conception, on inclut la protection des données parcelles.